bonjour à tous et toutes aujourd'hui un petit tuto première vidéo tuto que je vais faire c'est vraiment des petits tutos qui doivent durer 20 à 30 minutes maximum ce tuto est là pour expliquer comment on va faire un bunker comment vous allez gérer un bunker ce qu'il y a à faire dedans les choses à regarder et comment l'avoir ces vidéos tuto sont à destination des joueurs qui vont débarquer sur star citizen c'est des petites vidéos voilà vraiment explicative pour savoir comment faire certaines situations donc première chose à faire quand on veut aller faire un bunker c'est choisir son vaisseau personnellement moi j'ai pris mon 400i et aussi avant de partir faire un bunker choisi son armement avoir une arme qui est assez qui est bien bon vous pouvez prendre la p4 la p8 voilà une autre chose c'est avoir des munitions toujours avoir plein de munitions sur soi c'est beaucoup c'est préférable parce que vous en avez vous allez en avoir besoin avoir des mets de peine pour vous soigner si vous êtes touché par une balle avoir un oxy peine parce qu'il peut y avoir un bug suite au fait que vous pouviez perdre votre casque et surtout une chose aussi très importante avoir un grand sac prenez toujours un grand sac à dos pour pouvoir aller faire un bunker parce que si vous voulez récupérer beaucoup de beaucoup d'affaires beaucoup de choses il vous faut le sac à dos voilà après quand vous allez être préparé vous demandez votre vaisseau voilà et vous allez choisir votre mission personnellement moi j'ai déjà pris ma mission qui est sur y est là on va dans mercenaries et là on va trouver c'est des missions à 15 milles pour justement faire d'un bunker alors ma mission se trouvailler là juste là bas à security post au pal donc on va y aller ce qu'il faut savoir sur les bunkers c'est que les bunkers rapporte bien mais surtout vous pouvez y trouver des armes des munitions des armures même si ce sont des armures comment dire pirate c'est toujours bien de les avoir je fais le plein avant de partir vous allez pouvoir trouver aussi et c'est ça qui est bien beaucoup de matériel tils multi-tools ce qui est intéressant et des mets de peine et autres les bunkers pour commencer on voulait commencer dans star citizen le bunker est très intéressant on canton sur la destination ce qu'il faut aussi bien prendre en compte sur les bunkers c'est qu'il ya certains bunkers où les tourelles des bunkers pour vous tirer dessus dans ces conditions là ce que je conseille personnellement c'est et c'est le mieux de façon c'est de se poser à peu près deux kilomètres du bunker et prendre un véhicule terrestre si vous pouvez dans votre vaisseau si vous débutez vraiment débutez à l'instant t et que vous n'avez pas acheté un petit véhicule terrestre comme le stv qui coûte je crois 176 mille aeuc ce qui fait beaucoup pour un débutant ce que je vous conseille c'est atterrissez pas trop loin mais essayez de vous cacher derrière une pente ou quelque chose où en fait la tourelle supérieure du bunker qui est tout en haut ne vous verra pas mais d'habitude les bunkers ne vous tireront pas dessus une chose aussi quand vous arrivez en atmosphère si vous le pouvez c'est activer votre vétol pour pouvoir être stabilisé allez on y va on y va on y va les occupants qui sont à l'intérieur du bunker. Le but, c'est d'aider la sécurité à les tuer. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire parfois, c'est attendre que la sécurité aussi se fasse, même si c'est moche, entièrement tuer pour récupérer leurs armes et leurs armures, parce qu'elles sont souvent très bien leurs armes et leurs armures aussi. Voilà, je ne me ferai pas tirer dessus. Allez, on va se poser en douceur. Avant de sortir de votre vaisseau, vous vérifiez que votre casque est toujours en place et qu'il n'y ait pas eu de bug. Vous vérifiez votre armement. Elle est bien chargée. Si vous avez un armement secondaire, comme un pistolet, vous vérifiez qu'il est bien chargé aussi. Et après, vous pouvez partir. N'oubliez pas de fermer votre vaisseau, car d'autres joueurs peuvent arriver. Il arrive que des joueurs viennent, non pas participer à la mission, mais viennent fouiller juste le bunker comme ça. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc évitez qu'ils puissent prendre votre vaisseau. Comme vous l'avez remarqué, il reste neuf personnes à tuer sur dix, parce qu'il y a la sécurité, il reste encore une personne de la sécurité. Ce qu'il faut faire, c'est quand vous rentrez dans un bunker comme cela, c'est vous regarder devant si vous ne trouvez pas des caisses. Vous verrez sur l'isle libre, il y a la caisse grise, rouge. Voilà, où tu es. Alors, ça dépend des serveurs, mais parfois, les bots sont très réactifs, donc il faut faire très attention. Là, personnellement, j'ai remarqué que les bots n'étaient pas très réactifs. Donc je peux me permettre d'attaquer comme je veux. Alors, je regarde un peu partout s'il n'y a pas une caisse. Voilà, je monte à... Là, j'en vois une. Sauf qu'il reste deux hostiles, donc c'est dangereux. Lui, il a eu le temps de tirer une cartouche. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça, c'est la sécurité. Il se peut qu'il reste un hostile dans cette zone. Ça m'est déjà arrivé. Alors, vous vérifiez bien partout. Et ça se peut que parfois, une personne reste bloquée dans un ascenseur. Un hostile reste bloquée dans un ascenseur. Ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça arrive parfois là. Voilà. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait le tour du bunker. On va vérifier si on ne trouve pas une caisse ou deux. Je crois que j'en ai vu quelques-unes. Ici, pas de caisse. Pas de caisse. De toute façon, vous appuyez sur F et vous essayez de voir si vous pouvez interagir avec la caisse. Là, je n'en vois pas. Là non plus. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que par exemple, on est dans un bunker. Il y a des FS9. Hop. Dans ce bunker-là, je récupère. Quand vous avez des ennemis comme ça, qui sont à terre, vous cliquez dessus. Vous faites Open. et vous allez voir dedans s'il a des choses intéressantes. N'oubliez pas qu'il peut avoir des choses dans le pantalon et aussi dans le... Comment dire ? Dans sa tenue. Vous faites loot si vous voulez récupérer les munitions ou les Med-Pen. Par exemple, les munitions, moi, je vais les récupérer. Et le Med-Pen aussi. Vous pouvez aussi récupérer les armures si vous voulez. Personnellement, j'en ai trop. Il n'a rien. Ça ne m'intéresse pas. Alors, on va repasser dans la réserve. Et là, ah, voilà. Ce genre de caisse rouge. Dedans, souvent, vous trouvez des armes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Alors, il y a des munitions, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Il y a ceci, je ne peux pas le récupérer. Il y a un casque que je vais récupérer. Ceci, je vais récupérer et le fusil de tir d'élite ainsi que les lunettes. Voilà. Alors, vous ne pouvez avoir que trois armes sur vous, c'est-à-dire une dans les bras et deux dans le dos si vous avez choisi la bonne armure. Là, une petite caisse mount. Dedans, vous allez souvent retrouver du multi-tool avec trapteur beam, ainsi qu'une carte pour, par exemple, si vous avez du crime stat pour désactiver un comard et l'autre. On essaye de passer doucement. On en trouve une deuxième. Et là, dedans, il y a exactement la même chose. Voilà, on regarde. On regarde les armes. Il y a une P4 qui est là. Ça ne m'intéresse pas. Vous faites le tour. Vous allez voir aussi les légales, la sécurité parce que parfois, ils ont des bons petits trucs sur eux. Ça n'arrive pas souvent, mais vous pouvez trouver des bons petits trucs. un lien qui m'intéresse. Des chargeurs de C54. Je n'en ai pas beaucoup. Et un met de peine. Voilà. Je n'ai pas vu d'autres caisses, donc je peux partir du bunker. vous avez un temps limité comme vous pouvez le voir à l'écran. Et dès que vous avez fini la mission, votre temps, c'est cool. Vous ne pouvez pas rester plus de 15 minutes dans le bunker. Une chose très importante que je n'ai pas d'histoire au début, c'est par exemple que je suis parti de Port-Horiza. Ce qu'il aurait fallu, c'est que si j'étais du côté de Crusader, il aurait fallu soit qu'à Horizon, je me mette à l'hôpital d'Horizon, que je transfère ma régénération à Horizon. Soit que je la transfère, là, vu qu'on est du côté de Crusader, à Grimex. Ça vous permet que si par exemple vous décédez suite à un bot qui vous tue, que ça vous évite de repartir un peu de très long. Par exemple, si votre spawn se trouve à Hearthstone, là, vous allez devoir refaire le chemin. Donc toujours se mettre dans une zone pas trop loin. Par exemple, du côté d'Horstone, si vous faites un bunker là-bas, vous allez vous mettre à la station autour d'Horstone. Si vous êtes du côté de Microtech, au lieu de le faire à New Babbage, vous allez le faire à la station qui est dédiée autour de Microtech. À chaque station, il y a une baie médicale et vous n'oubliez pas de transférer votre régénération. Ce qui est fait aussi après, c'est que quand vous avez fini, vous pouvez continuer. Vous allez dans Mercenarié, vous voyez si vous en trouvez une autre. Alors là, pour l'instant, il n'y en a pas d'autre. Là, j'ai une autorisée de surveillance à 20 000 à EEC. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je ne fais pas, ce n'est pas grave. En attendant, je récupère ce que j'ai eu dans le bunker. je vais le charger dans mon vaisseau. Et normalement, quand je serai dans le cockpit ou quand je serai parti de l'atmosphère de la planète, il devrait avoir une nouvelle mission. Une chose aussi que vous pouvez faire, moi, c'est ce que je fais à chaque fois, je transfère ce que j'ai réussi à trouver dans le vaisseau. Comme ça, si je meurs, ça évite de me rester dessus. Vous pouvez faire move-all si vous voulez tout transférer d'un coup, sauf qu'il y a des choses que je veux garder sur moi. Je prends ma FS9, je la transfère. Je vais juste vérifier parce que dans certains vaisseaux, vous avez des racks d'armes. N'hésitez pas à y stocker des armes que vous avez pris dans les bunkers. Et quand vous arrivez sur une station, par exemple, vous videz votre vaisseau dans la station. Là. Hop. Je regarde si il n'y a pas une mission. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas grave. Hop. Je vais sortir de l'atmosphère. N'oubliez pas de faire attention au temps parce que vous pouvez par exemple rester plusieurs fois en faisant des allers-retours dans le bunker pour récupérer plus d'armes, plus d'armures, plus de munitions et autres. Ça arrive de faire des allers-retours comme ça. Mais surveillez votre temps parce qu'il vous restera 15 minutes et il faut sortir d'un certain champ. Je crois que c'est 2,5 km, 3 km du bunker pour pouvoir être en zone de sécurité avant le temps imparti sinon les tourelles vous tireront dessus. Là, toujours pas de mission. S'il n'y en a toujours pas, vous vous attendez ou vous rejoignez une zone pour pouvoir décharger votre vaisseau. Ce que je vais faire c'est que là, Porrelizard alors Porrelizard ne serait pas apporté. C'est pas grave. Je vais regarder ici à Grimex. pour décharger mon vaisseau. Ah, il y a un OM. Parfait. On va privilégier l'OM pour se déplacer. Oh, le soleil là. sur OM4. Ah, je peux aller à Porrelizard. C'est parfait. Et à Porrelizard, vous allez voir, pas forcément besoin de rentrer dans la station pour pouvoir vider son vaisseau. Alors, moi, personnellement, j'utilise le 400i, mais vous pouvez utiliser n'importe quel vaisseau comme le Mustang, comment il s'appelle notre petit vaisseau. J'ai loupé son nom. Mais les deux vaisseaux de début, vous pouvez les utiliser. Il n'y aura pas de problème. L'Aurora et le Mustang pour faire des bunkers qui sont excellents. Voilà. Là, on revient sur la station. Je n'ai pas forcément envie de prendre un pad puisque je ne suis là que temporairement. Je me rapproche un maximum. Alors, mettez-vous dans une zone où vous ne gênez pas les autres joueurs qui pourraient atterrir. Sinon, déjà, la station peut vous considérer comme gênant et peut vous confisquer votre vaisseau ou vous le mettre à la fourrière et vous prenez une amende. Et quand vous débutez dans le jeu, une amende de 20 000 l'AEC, ça fait très vite mal. Voilà. Je me mets là. Je quitte mon siège. Ce que vous pouvez faire, c'est, hop, entre deux missions, vous déchargez votre vaisseau. Pourquoi décharger son vaisseau entre deux missions si la station n'est pas trop loin ? Souvent, elle n'est pas loin. C'est pour éviter que si vous ayez un bug, une 30k, une déconnexion, vous ayez perdu l'intégralité de ce que vous avez été chercher. Oui, vous avez les AEC, mais parfois, vous pouvez trouver des superbes armes. Il y a les FS9, il y a les Arrowhead, par exemple, un Animus Launcher, un GP33, ce genre d'armes. Si vous les trouvez et que vous les perdez, ça peut être dommage pour vous. Et il n'y en a toujours pas. Bon, ce n'est pas grave. Je vais vous redire sur ce, à la prochaine pour un nouveau tuto. Et je vous souhaite une bonne continuation sur Star Citizen. à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada